Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match PSG contre Strasbourg c'est un match qui a lieu ce samedi 21 octobre 2023 à 17h pour le compte de la 9ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 2023-2024 alors Paris est donc 3ème du classement qui reçoit Strasbourg le 11ème donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes en Ligue 1 on verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et meilleurs passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes on enchaînera avec les résultats toutes compétitions confondues depuis le début de la saison et les stats pour ces deux équipes on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé sachez que vous pouvez le voir sur Prime Vidéo alors donc Paris est donc 3ème du classement avec 15 points en 8 matchs, 4 victoires, 3 nuls, 1 défaite, 17 buts marqués, 7 buts encaissés plus 10 de différence de but Paris n'est donc pas promis, son 3ème a 2 points de Monaco qui est 1er donc c'est quand même à souligner, Strasbourg de son côté est 11ème avec 10 points en 8 matchs, 3 victoires, 1 nul, 4 défaits 8 buts marqués, 11 buts encaissés, moins 3 de différence, 2 buts donc il n'y a quand même pas trop d'écart entre les deux équipes et que 5 points d'écart ce qui paraît c'est incroyable après 8 journées et donc Strasbourg aussi par contre n'est pas très loin des places de relégable c'est vrai que le championnat est assez serré les buteurs alors pour le PG on a Kylian Mbappé qui est meilleur marqueur de Ligue 1 avec 7 buts en 7 matchs et ensuite on a Hakimi avec 3 buts qui est 7ème meilleur marqueur quand même Asensio avec 2 buts, pour le PG on a Kolomiani avec 2 buts, Ramos avec 2 buts et puis pour Strasbourg on n'a pas de joueurs à plus de 2 buts, c'est Belgaard avec 2 buts et Motiba avec 2 buts également pour les passeurs décisives on a pas mal de joueurs avec 2 passes décisives côté Paris c'est Dembele, Hakimi, Kolomiani, Zaher Emery et pour Strasbourg, Belgaard avec 2 passes et après il y a plein de joueurs à une passe décisive les résultats, toutes compétitions confondues cette année le PG c'est 15 matchs joués, 7 victoires, 4 défaites quand même 28 buts marqués, 16 encaissés, plus 12 de différence de but alors le PG alterne le bon et le moins bon, ça dépend des matchs on va revenir sur les matchs à domicile ils ont battu la dernière journée chez eux 4-0 contre Marseille 2-0 contre Dortmund ils ont perdu 3-2 chez eux contre Nice ils ont gagné 3-1 contre Lens, ils ont fait 0-0 contre Lorient c'est à dire qu'en 5 matchs chez eux ils ont fait 3 victoires, annule une défaite une défaite contre Nice en prenant 3 buts quand même c'est quand même à souligner et puis voilà, après le PG c'est quand même le champion en titre ils ne font pas un super démarrage de championnat ils ont changé d'entraîneur ils ont eu pas mal de changements de joueurs aussi donc ça peut justifier Strasbourg de son côté depuis le début de la saison avec les matchs amicaux inclus bien sûr, c'est 6 victoires, 3-0, 5 défaites en 14 matchs joués, 21 buts pour, 20 comptes plus 1 de différence de but Strasbourg reste sur 2 défaites de suite d'ailleurs ce qui peut être un peu handicapant mais c'est 2 défaites chez eux en plus voilà à l'extérieur il reste sur une victoire à Metz, 1-0 avant ils avaient perdu à Nice, 2-0 ils avaient perdu à Monaco, 3-0 en fait ils ont joué que 3 fois à l'extérieur ils ont fait 2 défaites et une victoire donc c'est difficile de se donner un petit peu le niveau en tout cas Paris est largement au-dessus avec les joueurs qui sont, les joueurs fantastiques qu'il y a dans cette équipe sont largement au-dessus de Strasbourg et normalement il doit faire le boulot allez les compos d'équipes possibles alors pour le PG ça serait du 4-3-3 avec gardien Donnarumma, défense Akimi, Danilo, Marquinos, Hernandez, milieu de terrain, Zayer Amri alors je mets un petit bémol sur Zayer Amri parce qu'il est pressenti mais il s'était légèrement blessé il avait pris un coup, une béquille avec le match avec les espoirs donc je ne sais pas s'il va jouer d'entrée ou pas Ugarte, Vitinha, attaquant, Kolomiani, Ramos et Mbappé et côté Strasbourg ça serait aussi du 4-3-3 en tactique avec gardien Cels, défense Delen, Perrin, Niamsi, Senaya mieux terrain de Minguet, Doucouré, Diara attaquant Bakwa, Motiba et Angelo donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes est-ce que le PG va enfin reprendre son trône est-ce que Mbappé va continuer à flamber et à marquer des buts ? et bien écoutez, je vous donne rendez-vous les amis ce samedi 21 octobre 2023, 17h pour le match de la 9ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 2023-2024 le PG 3ème du classement de Ligue 1 reçoit Strasbourg le 11ème voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo